Quand tu seras bouillant, bouillant Faire les choses qu'on aime et qu'un art Pour être la star du soir C'est notre histoire à bouillant, bouillant, bouillant Bonjour tout le monde, c'est Luc Elémentix J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve enfin Pour la toute première review de poupées Monster High sur ma chaîne Avec cette poupée de la collection Bouillant Bouillant Que j'ai eu au début de l'année pendant les soldes Elle était à 15€ chez Maxi Toys Et vu que les Monster High ont disparu des magasins de jouets J'en ai profité de l'occasion Donc tout d'abord voici la poupée dans sa boîte Ici on a un artwork de Elie Eddy Avec un petit lampadaire, on remonte et on voit son nom Donc Elie Eddy, fille de robot Donc par exemple la conjugaison c'est pas exactement ça A moins que robot ce soit vraiment un nom de famille Le nom de la collection Gala Good Friends Amis de Gala Donc là on a le lampadaire Ici on a une version prototype du DVD du film Bouillant Bouillant qui est donc sorti en 2015 La poupée dans sa boîte qui est vraiment divine je trouve Et sur la gauche on trouve un énorme building avec marqué Bouillant Bouillant en lettres dorées Donc c'est très joli ça brille Et sur le côté on retrouve donc en bas le logo Monster High Enfin du moins l'écuson Monster High écrit sur le côté avec l'écuson en haut Et marqué Bansons disponibles Vous pouvez voir qu'on a un petit symbole qui nous montre Qu'on a le journal intime de la poupée à retrouver à l'intérieur Et derrière ce petit meuble en carton on a tout simplement le socle et la brosse qui sont cachées Voilà En dessous on a tout simplement le code barre avec les infos Donc la poupée a été faite en 2014 Et voici à quoi ressemble le dos de la boîte Avec un décor de Bouillant Bouillant Alors je ne sais pas si c'est Mattel ou ceux qui ont fait le film qui ont créé ces décors Mais je trouve vraiment que cette ville est magique Le logo Monster High Bouillant Bouillant Une comédie musicale monstrueuse Ellie Eddy, fille de robot Et donc là on a donc sa bio en plusieurs langues Donc je vous lis Âge 16 ans Look d'enfer, le futur c'est maintenant J'aime les lignes pures et les tenues métalliques et brillantes Défaut bizarre, je peux mixer un rythme monstrueux Mais lorsque je danse je monte trop en puissance et il m'arrive de péter un câble Activité préférée, composée J'adore transformer des sonorités électroniques en musique monstrueusement géniale Lise sa biographie complète et son journal à l'intérieur Je pense qu'on a déjà fait Et en dessous on a donc le résumé du film Donc je vous lis en version française Les Ghoul apprécient les joies musicales de la ville en assistant à un gala organisé pour célébrer le retour d'une comète magique Mais lorsque Nefera utilise les pouvoirs de la comète contre Cathy Les Ghoul doivent percer son mystère suffisamment à temps afin de l'aider Voilà donc après on nous rappelle que le film est disponible en bouleuré, en DVD et en téléchargement On nous rappelle le site Monster High, attention, etc. Donc voilà pour la boîte Je vais maintenant la déboxer et vous présenter la poupée Alors voici le fond de la boîte qui représente des buildings new-yorkais tout doré sur fond noir Donc c'est vraiment très joli Et voici la poupée hors de sa boîte Donc qui est vraiment très mignonne On commence par son visage Donc tout d'abord Elie Hedy a donc la peau couleur gris clair Donc vous pouvez voir que sa tête brille un peu Elle a plein de petits détails sur tout le corps qui rappellent qu'elle est à moitié androïde Vous pouvez voir qu'elle a sur le front un bouton power comme sur les ordinateurs Sinon elle a les yeux violets avec un petit effet mécanique Donc moi ça me rappelle un peu les trappes circulaires dans les films de super héros ou de science fiction Elle a un fard à paupières bleu clair avec des sourcils lavandes Pareil pour son rouge à lèvres Ses oreilles donc elle n'en a pas et c'est un peu bizarre Ça en fait ses oreilles ce sont les écouteurs d'un casque audio Vous pouvez voir qu'on a ces boucles d'oreilles qui sont implantées vers le bas Donc elles sont de couleur violet très brillant Et ça se termine par une petite boule avec des cristaux Ses cheveux sont majoritairement noirs avec une multitude de mèches violettes et bleues turquoises Vous pouvez voir qu'on a une mèche qui part sur le côté dans un effet torsadé Et qui se noue tout autour de la queue de cheval Et donc ensuite elle a les cheveux lâchés avec un petit effet bouclé frisé qui est très joli Sur la tête elle a donc trois antennes avec des cristaux dans un plastique bleu brillant Et c'est maintenu avec un élastique et je ne sais pas pourquoi mais cette boucle je me demande Je me demande si en retirant cet accessoire ça ne devient pas une bague pour la petite fille Je ne sais pas Voici maintenant sa robe qui est vraiment magnifique Donc moi je verrais bien Tekna porter une robe comme ceci Parce que je trouve que ça irait bien et elle a fait de la technologie Donc c'est une robe de gala dans un tissu violet métallisé Donc il lui arrive au dessus du genou Elle est un petit peu échancrée sur les côtés Au milieu on retrouve du tissu noir avec plein de points de différentes teintes de bleu Donc j'imagine que c'est censé rappeler sa table de mixage puisqu'elle est DJ Elle a également une grosse ceinture argentée donc on peut lui retirer Donc avec une boucle en forme de losange et après ça part en ligne vers le bas avec des petites boules au bout Donc moi j'aime bien ça rappelle un peu les circuits électroniques Je ne vous ai pas montré les détails de sa peau Donc comme c'est une androïde elle a plein de détails sur le corps Voilà on a des boulons Pareil au niveau du cou Et au niveau de ses bras Donc c'est vraiment très détaillé Ça fait plaisir à voir Elle a une cape qui est cousue sur le haut de sa robe directement sur ses manches Et qui part dans le dos Donc voilà donc c'est une cape en tuile violet très brillant Et dessus on a plein de motifs de circuits imprimés dessus C'est très joli vraiment je suis fan Vous pouvez voir qu'ils ont pensé à coudre un petit espace libre pour qu'on puisse mettre la poupée sur son socle Son socle qui est de couleur gris On a juste cette pièce là qui est transparent Et son socle qui pour le coup pour le film Bouillard qu'ils ont fait de nouveaux socles avec cet effet cristaux dessus On retrouve bien sûr monster ride écrit dessus Et j'en profite pour vous montrer les chaussures Donc personnellement j'imagine mal qu'on puisse réussir à marcher avec Vu que vous voyez que le pied ne repose sur rien entre le talon et les doigts de pied On a des cristaux à l'arrière et ils sont bleus translucides Sur le devant on retrouve des effets de boulons ou de clous Et on a le contour du crâne de monster ride sur le devant de la chaussure Donc c'est vraiment très sympa Et comme je vous dis on imagine mal quelqu'un réussir à marcher avec Donc voilà pour la poupée je vais maintenant vous montrer ses accessoires Donc tout d'abord elle vient avec la brosse monster ride Qui elle aussi a ses petits effets cristallisés pour cette collection Donc elle est argentée Et elle vient également avec son journal intime Donc qui est en plusieurs langues En bas il est écrit Mon journal est équipé d'une protection anti-piratage Le droit d'accès est limité aux personnes utilisant le mot s'il te plaît Et donc vu que c'est en plusieurs langues On a juste sa bio et un extrait de son journal Donc là la version anglaise Et voici la version française Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause Si vous souhaitez lire le texte Ensuite on l'a en d'autres langues Donc je ne sais pas du tout quelle langue c'est Et au dos on a un magnifique graffiti Avec le logo de Monster High Et la ville de New York Donc c'est vraiment très joli J'adore Et voilà qui nous amène donc à la fin de la review de Elie Eddy Donc cette poupée est vraiment magnifique Je suis content de la voir N'hésitez pas à me donner votre avis aussi Sur cette magnifique poupée Et moi je vous donne rendez-vous à très vite Pour de prochaines vidéos Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz